Et bonjour à toutes et à tous ! Bienvenue dans ce nouvel épisode de Sibéria 2 ! On est arrivé à la cité des Yukol, il faut qu'on suive les tambours visiblement pour essayer de retrouver la chamane. Moitié chat, moitié femme, la chaman, la chawoman, en cherchant une chawoman, oula ! Ah ouais c'est technique quand ils font des tambours ! Qu'est ce qu'on peut passer ? Qu'est ce qu'on peut passer ? Ça a l'air d'être un truc genre c'est pas le moment de venir quoi Non, visiblement ça a l'air compliqué Il va falloir qu'on arrête le machin Donc soit on fait le tour On peut peut-être passer de l'autre côté, grimper un peu, voir si on peut couper l'eau Là on ne pouvait pas monter, non on ne pouvait pas monter On ne peut pas aller par là, ok Baladons nous un petit peu Visiblement elle n'aime pas être dérangée effectivement la chamane Wow c'est grand ! On peut aller par ici, on va aller voir l'espèce de grand mur là ! Du coup si on cherchait une porte Il y a une porte Non mais l'héritier on a terminé ça dans le premier épisode de Sibéria On lui a fait signer les papiers à la fin de l'épisode 1 Non justement après lui avoir fait signer les papiers de la vente On s'est décidé à le suivre parce qu'il a récupéré le train pour continuer vers Sibéria Et nous on a décidé de le suivre Ça ça doit être la fameuse arche dans la glace C'est sympa comme quoi ! Putain la vache c'est hyper grand ! Hey il y a des rails pour le chouchou ! Ouais j'avoue il y a un quai et tout quoi ! Excellent ! Est-ce qu'il y a un mécanisme pour le recharger ? Non quand même pas ! Mais il y a des rails pour que le train puisse arriver jusque là ! Intéressant ! Avec un quai et tout ! On peut pas aller plus loin ! On peut peut-être pour essayer d'aller voir cette petite grotte là ! Allez cours Kate, cours ! Fouiller un petit peu en passant, voir si y'a pas des petits trucs à ramasser ! Bah ouais on a perdu le Yuki ! Mais bon les Yukol ils aiment bien éduquer les Yuki ! Alors on le retrouvera peut-être à un moment ! Alors on peut aller à gauche ou à droite ? Allez à gauche ! Ça a l'air sympa tous ces ossements et tout ! Ça donne envie ? Ok il y a des trous ! On trouvait des trous et il y avait une petite bébête ! Ah ! J'ai pu mettre mon arête là ! Ok je sais pas si ça va m'aider ! Si j'y retourne elle y va ou pas ? Bon bah je fais tomber mon arête dans ce trou là ! Normalement il y avait un truc sur les... dans le livre du moine là il y avait un truc sur les... lemmings ! Le harfang sacré ! Le... Il a mis une pullule dans les grandes plaines et une sorrisse de graines et de petits fruits qui les amassent dans leurs repères ! Il creuse des galeries dans la glace ! Ok bon... J'imagine que ça doit être lui qui a creusé ça du coup mais... On lui a laissé une arête ! Peut-être que ça nous servira un moment ! Ah là on peut regarder un truc aussi ! Qu'est-ce que... Je vais me demander... Vu le truc ça doit être pour poser un harfang je pense ! Pour qu'il puisse se nourrir de... de petits lemmings ! Bon bon on va aller voir de l'autre côté ! Hop ! Ici aussi il y a un perchoir ! En tout cas c'est sympa comme ambiance ! Un petit peu glauque mais sympathique ! Bon je ne suis pas sûr que ça nous aide à arrêter les étangs bourses ! Allez cours ! Quatre cours ! Peut-être qu'on va pouvoir faire en sorte d'amener un harfang... Petit morceau par petit morceau... Tiens on peut partir par là ! Ah on reprend ici d'accord ! On va essayer d'avancer par là-bas pour voir... Hop ! Ok ! On peut descendre encore un petit peu plus... Elle est pas mal leur cité ! Ah ! Petite fatigue là de Kate... Elle court lentement... Ok ! Continuons d'avancer ! Je ne peux pas aller à gauche ? T'es sûr ? Je ne suis pas sûr ! Non ! Je ne peux pas aller à gauche ! Ah ! Là on a une échelle ! Très bien ! On va continuer notre exploration ! Ha ! Sympa l'échelle ! Ok ! On arrive ici ! Il n'a pas l'air de pouvoir supporter un poids de fou ! Il va falloir qu'on apprenne à parler Yukol ! Sinon on n'est pas sorti du sable ! Ah ! On peut peut-être sortir par ici ! Peut-être retrouver Oscar ! Waouh ! Absolument pas ! Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Non ! Ok ! Il y en a un qu'on peut activer et il fait tourner ça ! Très bien ! Il faudrait qu'on le fasse tourner dans l'autre sens ! On ne peut pas le pousser ! Non ! On ne peut pas le pousser ! Si on le fait tourner dans l'autre sens, peut-être que ça pourrait le faire monter dans son axe à gauche ! Il faut décoincer ça ! Il faut décoincer ça ! Peut-être qu'on peut décoincer l'autre ! Ça c'est toujours la même chose ! Je vais essayer les trucs ! Il doit vraiment falloir décoincer l'autre ! Mais pour l'instant on ne peut pas ! Peut-être en passant par en dessous ! Ou un truc du style ! On va continuer de fouiller ! En tout cas, elle est sympathique cette cité Yukol ! On redescend ! Et ici, on peut éventuellement sortir ! Peut-être qu'il faut que le train soit arrivé ! Ou quelque chose dans ce genre là aussi ! Ah oui, on dirait qu'il y a comme une corde là ! Je m'appelle Kate Walker ! Et vous ? Nanook Metal ! Tuktut ! Nanook Tuktut ! Nanook Tuktut ! Nanook Metal ! Tuktut ! Tuktut ! Nanook Tuktut ! Nanook Tuktut ! Nanook Tuktut ! Tuktut ! Très bien ! Je m'en souviendrai ! Très bien ! Nanook Tuktut ! Nanook Tuktut ! Nanook Tuktut ! Je ne comprends pas grand chose ! Ce n'est qu'un train ! Il est en métal ! Comme Oscar ! Nanook Tuktut ! Tuktut ! Ce n'est pas dangereux ! Merci ! Vous êtes bien aimable ! Boulez ! Toc-toc ! C'est pas gagné ! Boulez ! Toc-toc ! Donc effectivement, là il y a le totem, ce qui veut dire qu'ils ont fait sortir des rails comme ça. Ah oui, bah en fait d'accord, c'est en-dessous le truc glacé. Ça s'est complètement effondré et euh... et du coup, il y a devait des rails en-dessous. D'accord, Oscar, je voulais pas qu'ils feront de l'horizon. Alors, là... Y'a un truc. Ils veulent pas s'approcher du métal, j'imagine ? C'est beaucoup trop lourd. Je vais avoir besoin d'aide pour le tir. T'es trop m'étagère ! Mais Kate ! Allez Kate, Oscar là ! Sors de là ! Tu vas nous aider à accrocher ton train. Ah, en fait ça doit être un treuil le truc. Kate Walker ! Mais où étiez-vous donc passé ? J'ai été, je dois l'avouer, passablement inquiet ! Je suis là, Oscar, c'est l'essentiel. Ça commence à devenir inquiétant, Oscar. Vous n'avez pas retrouvé monsieur Vorarlberg, n'est-ce pas ? Je crains le pire. Pourtant, dans son état, il ne doit pas être allé bien loin, Kate Walker ? Sans doute. Mais où ? J'ai l'impression que les Yukol ont peur de vous, Oscar. Et pourquoi donc ? Moi, je n'ai pas peur d'eux. Ils n'ont sans doute jamais vu d'automates aussi perfectionnés que vous, Oscar. Sans doute ? Des types comme moi ? Cela ne court pas les rues. Vous avez remarqué, Oscar ? La colline est creuse et les rails y pénètrent. Oui, étrange en effet, Kate Walker. La colline tremble, une porte s'ouvre et des indigènes sortent de cette grotte. Ils sont même tenus avec un câble près du train. Je leur ai parlé et ils sont partis en courant. Je ne vois pas bien pourquoi. Oscar, maintenant il faut nous remettre en marche et continuer sur les rails. C'est impossible, Kate Walker. Les ressorts de la locomotive sont détendus. J'ai bien peur qu'on ne puisse continuer notre route plus loin, puisqu'il n'y a pas de remonte-train dans les environs. C'est tout de même étrange que monsieur Vorarlberg n'ait pas prévu cela. Il l'a peut-être prévu, Oscar. Peut-être qu'il n'était jamais allé jusqu'ici. Avez-vous trouvé le moyen d'entrer dans la grotte, Kate Walker ? Pas encore, Oscar. J'y vais, Oscar. Je vous attends, Kate Walker. Bonjour, Oscar. Bonjour, Kate. Alors, Kate Walker, vous avez retrouvé Hans ? Non, Oscar. Pas encore. J'y vais, Oscar. Je vous attends, Kate Walker. Bon, visiblement il ne veut pas nous aider avec le train. Peut-être qu'ils font qu'on retrouve Hans avant, qu'il nous aide. On va quand même leur demander, là peut-être qu'on peut les convaincre que... Oscar, il n'est pas méchant. Euh, c'est où ? C'est là. Dernier mot. Dernier mot. Dernier mot. Dernier mot. Dernier mot. Dernier mot. Pourriez-vous m'aider à tirer le câble, s'il vous plaît ? Nanouk, métal. Dernier mot. Dernier mot. Le câble, la corde, là. Pec. Nanouk, métal. Dernier mot. Dernier mot. Oscar ne met aucun secours. Le pauvre, il ne supporte pas de marcher dans la neige. J'ai donc besoin de votre aide. Nanouk, métal. Dernier mot. Oui, il est en métal. C'est un automate. Mais, il n'est vraiment pas dangereux. Pec. Nanouk, métal. Décidément, c'est une véritable fixation. Oscar ne vous ferait pas mal. Je vous assure. Mark Dijak. Pec. Nanouk, métal. Moi non plus. Je ne comprends pas grand chose. Merci. Vous êtes bien aimable. Colit. Tuktut. Il va peut-être falloir le chef pour aider. C'est peut-être un peu tôt pour tirer le train. Du coup ce truc là, ça doit être un treuil en fait. Donc il tourne dans le bon sens et peut-être une fois qu'il est enroulé et que le train est arrivé, on peut actionner l'autre manette. On va continuer notre tour du village. Peut-être que les tambours se seront arrêtés. Il est énorme cette échelle quand même. On peut monter. Et descendre par là. Alors on arrive là. Oh il y a des Yuki. Coucou petit Yuki. J'ai plus mon arête. Mais bon visiblement ils ont déjà suffisamment d'arête. Peut-être qu'on doit pouvoir poser du poisson si on en trouve pour qu'il se rapproche. Il y a toujours les tambours. Alors ça c'est quoi ? Enfort vide. Je sens qu'il fallait mettre l'enfort. Oui on la descend dans l'eau. Elle sera pleine. Je ne sais pas à quoi ça nous servira. Tu la mettra dans ta veste ? Bien sûr qu'on la mettra dans notre veste. On peut tout mettre dedans notre veste. Enfort pleine d'eau. Ok très bien. On a une enforte pleine d'eau. Ici il y a un bouchon. Il y a déjà un bouchon sur l'enfort. Faire fondre la glace. Bah pour l'instant j'ai plus d'allumettes. Mais peut-être que ça va nous aider à faire un truc. Si on est passé là tout à l'heure. On repasse le pont à gauche. Il y a le quai là. Non on arrive sur la porte là. Là on va tomber sur le chef là. Est-ce qu'il peut nous aider avec les autres qui ont peur du métal ? Bonjour Monsieur. Coucou ma, Kate Walker. Où est Hans ? Derrière, tambour. Où ? Où ? Comment fait-on pour les arrêter ces tambours ? Pas arrêter tambours, Kate Walker. Chaman en transe. Vos hommes semblent avoir peur d'Oscar, le pilote du train. Vous appelez peur homme métal. Esprit mauvais. Si homme métal dehors, vous appelez pas vouloir sortir. Je vous salue grand chef. Je vais retrouver mes amis. Vous, notre invité Kate Walker. Peut-être qu'on pourra mettre l'eau dans le tunnel de la bestiole ? Peut-être. On va essayer de faire descendre la raide de poissons et récupérer des baies. Mais je suis d'accord, ouais. On va quand même essayer de creuser les tambours parce que... La clé c'est de trouver Hans. Peut-être qu'une fois qu'on aura trouvé Hans, Oscar il vaudra bien venir nous aider à accrocher le truc et tout. Donc là, on ne pouvait pas monter. On ne pouvait pas monter. On peut aller que par là. Ah, ici il y a un truc à regarder. Peut-être que si je plante un aiming sur les eaux, le Harfang il sera content. Là on est d'accord, il n'y a rien qu'on peut regarder. Ni du côté des tambours, ni du côté de la machinerie. Mais visiblement le seul moyen c'est que de l'intérieur elle actionne la flotte pour que ça arrête de couler et que ça arrête les tambours. C'est pas bête hein, le truc pour savoir que la chamane travaille. Ah c'est immense leur truc quoi. C'est ouf. Bon bah du coup on va essayer quand même d'aller voir si avec l'eau on peut faire quelque chose. Ouais faut le même système avec des... Une herse devant ta porte de bureau que tu peux ouvrir que de l'intérieur. Il faut les tambours. Il faut les tambours ouais. Allez cours Kate ! J'adore parce que quand c'est toujours en 2D l'image elle s'enfonce au fond de l'image en disparaissant. T'as l'impression qu'elle va jamais s'arrêter. Alors on va voir si on peut genre boucher des trucs avec notre bouchon et faire couler de l'eau. Un truc du style. On peut verser de l'eau, on peut verser de l'eau là. Ok. Ensuite est-ce qu'on peut mettre des bouchons ? On peut mettre un bouchon ici. Ici on peut mettre des bouchons là et là. Ok donc a priori si on verse de l'eau, ça devrait couler là si on verse de l'eau ici. On va vérifier. Bah ouais mais bon en même temps on est obligé de vérifier. Alors du coup, ici il y a des lemmings morts on dirait. Si je mets un bouchon là et que je verse de l'eau là, ça devrait aller jusqu'ici et on va peut-être pouvoir attraper les machins. Ah mon enfoir elle est vide sérieux. Bah oui t'as gaspillé ton eau ! Bah oui non mais je suis bien obligé mais ils auraient pu mettre plus de ce que ça dans l'enfoir quoi. Bah si faut faire l'aller-retour à chaque fois. Ah la vache. Enfer. Allez Kate, cours ! Alors c'est par là. Bah moi je suis déjà perdue, je sais plus où elle est elle ou... Bah heureusement que c'est moi qui ai la souris. Allez un petit foulé Kate ! On peut passer sur cet écran je crois, si ? Non ça me dit rien. Je crois qu'on a pas longé dans ce sens là. Ouais on arrive à eux. C'est pas le plus rapide pour aller chercher l'eau mais au moins on y arrive. Alors on raccroche notre amphore. On descend. T'as l'impression que le lemming vivant essaie de te dire de bouger les cailloux blocs de glace en bas de l'écran. Peut-être. Donc faut descendre par là. Quand on reviendra en tout cas. J'espère qu'on fait tout ça pour quelque chose. Peut-être qu'on va pouvoir enfermer notre lemming dans l'amphore. De toute façon c'est le seul truc interactif que j'ai trouvé pour l'instant. Je pense que là du coup si je verse de l'eau ça va faire monter les squelettes. On pourra peut-être faire quelque chose avec. On va essayer. Ah non elle est bloquée carrément là l'eau. D'accord ça l'empêche de descendre en fait. Ca l'empêche pas de fuir, ça l'empêche de descendre carrément. Ah ouais les lemming crevés pour nourrir la chouette ils m'ont l'air d'être un peu squelettiques malheureusement. Mais je vois pas trop quoi d'autre quoi. Si je bloque là ça va monter. Et peut-être que ça va s'écouler là. Ah mais non du coup sinon parce que si c'est bloqué là et si c'est pas bloqué là ça s'enfuit donc. Que quoi donc ouf. Si je mets ici de toute façon ça tombe. Mais on a foutu cette foutue arrête là. Et ici on peut rien mettre donc de toute façon ça va s'écouler. Le bouchon peut pas le mettre en haut. Si je le mets là et qu'après j'enlève ça tombe. Si je le mets là bah de toute façon y'a pas moyen. Puisque de toute façon ça va s'écouler là. Si je le mets là je vois pas l'intérêt. Ici pareil puisque de toute façon jamais l'eau écoule par là. L'eau elle va tomber directement ici. Ouai 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 ouai. On est d'accord que je peux pas le mettre là. Non. Je crois qu'à gauche c'est plus bas qu'à droite sur le bouchon du milieu. Ici là. Bah là je pense que c'est plus bas mais du coup. En fait mon but c'était de l'empêcher de s'enfuir l'eau par là. Pour qu'elle puisse remonter et couler là. Mais du coup si je mets un bouchon en fait ça l'empêche carrément de circuler. Que si je l'enlève bah elle va couler la l'eau. Elle va s'enfuir par ici. Elle arrivera jamais là. La grande poche et deux sorties. Mais d'accord que celle là est plus bas que celle ci. Ca c'est plus bas que ça. A gauche c'est plus bas que à droite. Ah le tunnel lui-même. Je pouvais pas verser de l'eau directement ici je crois. Je pouvais verser que en haut. Après peut-être que si je bouche ici. Et que je verse plusieurs eaux. Il n'y a qu'une enfant mais je peux faire des allers-retours. Je peux boucher là verser. Et puis si je reverse une deuxième fois ça va se barrer par là. Mais est-ce que ça va être utile ? On peut essayer tant qu'on est à faire des allers-retours. Ouais l'allers-retours il est un petit peu chiant. Je suis d'accord. C'est un petit peu loin quoi. Là pour le coup la petite mini-map avec le voyage en un clic. Il ferait plaisir. Surtout qu'on sait pas du tout si ça va nous servir à quelque chose au final. Tout ce que je vois c'est qu'on va peut-être sortir des squelettes. Ou éventuellement on va pouvoir sortir des baies. Alors peut-être que si on sort une baie. On va pouvoir attirer les lemmings. Et puis le harfang pourra... A défaut de le bouffer au moins le poursuivre. Si au moins on peut avoir plusieurs amphores quoi. On va se barrer avec le gros pot d'eau. Allez, cours Kate, cours ! Après les décors sont très beaux. Je comprends qu'ils aient voulu qu'on les voit. Cours plus vite Kate ! Le sprint, le sprint ! Si tu n'as pas l'idée sur ce genre de ligne, tu peux y passer un peu de temps. D'ailleurs c'est bien ce qu'on est en train de faire. Alors du coup. On va verser là. On est d'accord, je ne peux pas verser ici. Je ne peux pas verser ici. Donc on va verser là. Donc là l'eau va jusqu'ici. Si on reverse de nouveau, ça devrait partir par là-bas. Et peut-être emmener des fruits et les faire tomber là. Donc on va essayer. Ouais mais on a nos crampons, Loït a oublié. Nos super crampons qui nous ont permis de monter la pente glacée. On peut courir sur n'importe quelle surface, tel un petit lapin. Et puis ça réchauffe en plus. D'après Twitch, tu es le dernier spectateur qui nous reste, Loït. En même temps, je ne peux pas... C'est sûr quoi, ce n'est pas le jeu ultra dynamique. La scène traîne en longueur. Mais bon, c'est le jeu, ça fait partie de l'aventure. Hop ! Tu ne peux pas remplir la poupée russe ? Remplir la poupée russe ? Non, j'ai essayé de l'attacher tout à l'heure, ça ne marchait pas. Le meilleur exactement Loït. Le meilleur est content Loït. Je ne sais pas, est-ce que tu entends Chobity quand elle parle ? Je parle Chobity, voir si le micro bouge. Du coup il ne t'entend pas parce que je ne sais pas quoi dire. Voilà, il est simple et efficace. Et vu comment le micro bouge, je ne pense pas qu'il t'entende. Ouais c'est ça, le son du micro bouge tout petit peu. Allez ! On y croit. Je pense que vu que c'est le seul endroit où on ne peut pas mettre de bouchon, ça doit être par là qu'il faut qu'on fasse sortir le truc qu'il faut qu'on fasse sortir. Ça n'a rien fait du tout. L'eau est partie dans le vide intersidéral. Du coup il faut peut-être verser là. Et pourquoi cette arête ? Pourquoi tu n'as plus la glisser là ? Est-ce que ça servirait à faire une échelle pour les Lemmings ? Mais encore faut-il qu'il y aille. Bon bah c'est un échec. Notre eau s'est dissous dans le grand pot-au-feu de l'infini. Non, pas de pot-au-feu au chobiti. Et bien ce n'est pas la première fois qu'on est coincé. On va se dire ça comme ça. Le grand pot-au-feu. Le fameux grand pot-au-feu. On n'a même plus nos cisailles pour essayer de déventrer des gens. Alors ce qu'on peut essayer de faire c'est mettre l'eau dans l'autre orifice. Voir si du coup ça trigger quelque chose. Normalement ils ne devraient pas pouvoir s'enfuir dans le tunnel de glace de droite. Allez allez ! Si ça, ça ne fonctionne pas, on essaiera peut-être de passer à autre chose. Chercher une autre solution, une autre idée. Alors, il y a aussi l'autre côté aussi où il y a peut-être des trucs même si je n'ai rien vu. Alors là, si je mets de l'eau ici, qu'est-ce qu'il se passe ? Ça se répand par terre, par où ? Par là j'imagine. C'est logique. Que du coup, si je verse par ici... Ouais, je ne comprends pas non plus. C'est bizarre ce truc. Je peux essayer de boucher là, mais à mon avis ça va se barrer par ici. Je ne pouvais pas verser ici, ni là, ni bien sûr là. Et là il n'y a pas d'interaction du tout. Je peux verser là et là. Je ne peux pas mettre le bouchon ici. Donc quoi qu'il arrive, si je verse là, ça se barre par là de toute façon. Oh mais choque-moi cela et mets-le quelque part ! Si je verse là, ça va se barrer là, forcément. Peut-être qu'il faut que je trouve d'autres bouchons. Mais bon, vu que les bouchons, ils empêchent de circuler et ne passent pas seulement l'eau de couler. Je vais vérifier si je n'aurais pas oublié un autre bouchon près du truc à eau. Mais bon, on va peut-être commencer à chercher une autre solution aussi. Peut-être que ce n'est pas tout de suite qu'on peut faire ça. Et qu'en allant plus loin, on tombera sur quelqu'un qui nous filera un bouchon. C'est le seul truc qui paraissait prometteur. Bah c'est le seul truc où on peut vraiment interagir. Alors est-ce qu'on ne peut pas trouver d'autres arêtes du côté des... Et de leur côté à eux, il n'y avait rien qu'on pouvait faire. Là je ne peux pas ramasser les arêtes. Là non plus. Là non plus. Bah à droite c'est... Bah à droite, il n'y a rien en bas à droite. Je sais bien mais on ne sait jamais. C'est pas un truc à fouiller hein non. Pendant qu'on est là, on va regarder. Pas d'autres bouchons a priori. Faut re-remplir notre amphore vu qu'on est là. Comme ça ce sera fait. Hop. Tac. On va aller voir le chef, il aura peut-être une autre idée. Là on est censé toujours pouvoir la prendre. Je ne peux rien faire avec ça. Ok c'est cool de rester comme ça là, fixe, rien faire mais... Ah là il y a un truc à regarder tiens. J'avais pas vu ça. Qu'est-ce qu'on peut voir ici ? Ah on a du bois de reine. Ah ! Ah ! Oh ! Ah ! Est-ce que je peux utiliser ça pour transporter la harfang ? Ah mince non. J'y ai cru. Ah ! Ah ! Ça ne nous sert à rien ! Ah 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 ! On peut percer les tambours avec le bois de reine, comme ça ils ne feront plus de bruit. Machin, le bois de reine, ça sert à rien. Bon. On va aller retourner voir dans la... Peut-être dans la chambre, on va peut-être rater quelque chose. Ça y avait quand même tout cet endroit là. On peut regarder dehors. C'est joli mais... pas très utile. Non, j'ai pas l'impression qu'on puisse faire grand chose. Bah pour bloquer le mécanisme du tambour peut-être, mais il est loin le problème, c'est que je suis pas sûr de pouvoir l'atteindre. On va aller voir. On va aller voir. Il n'a rien d'autre à nous dire lui. Je vais quand même vérifier, dernier coup, qu'il n'y a rien de plus là. Je peux prendre juste ce bois là. Cette magnifique grosse outre, je peux pas l'emporter pour avoir plus d'eau. Rien d'autre. Allons voir un petit peu le tambour. Ah tu vois c'est beaucoup trop loin. Je peux pas interagir là, je peux juste avancer. Au pire, tu rampes ? Tu peux passer le saut en rampant là ? Non ? Tu crois que je peux essayer de... Alors c'est vrai que jusqu'ici on a jamais eu de CNQTE au truc du style. Est-ce que ma souris reste ? Non, ma souris disparaît. Je peux rien faire. Non, je peux rien faire. On va trouver hein, on va trouver ! C'est où ? C'est là. On va aller voir si avec le bois de rennes on peut pas choper le lemming. Ou peut-être le passer dans... dans la glace et faire un truc avec. Pour l'instant c'est vraiment le seul truc interactif quoi. Même si c'est hyper loin. C'est toujours bizarre quand t'interagis sur un truc hyper loin. Là y'a rien. Alors, toc toc toc. Allons par là. Ici le seul truc qu'on avait vu c'était ça. Et donc on a notre bois de rennes mais il sert à rien. Si c'était game designer tu créerais ce genre d'interaction juste pour troll ? Ah c'est possible mais après vu l'âge du jeu c'était quand même relativement rare à l'époque. Tu lâchais un jeu, tu pouvais plus jamais y retoucher après parce que c'était sur un DVD livré chez les gens. Tu jouais pas trop au con non plus. Tu pouvais mettre des easter eggs mais y'avait des limites quoi. Alors, est-ce qu'avec le bois de rennes je peux l'écraser ? Non. Je peux rien faire avec mon bois de rennes visiblement. Et donc vu qu'on est là on va verser l'eau mais si je verse l'eau là... Ouais voilà, ça tombe par terre forcément. Le bouchon on peut le mettre que là pour que ce soit pertinent en fait. Sauf que si on le met là ça nous sert à rien. C'est quand même ballot. Bon. Et ici y'a rien d'autre hein. Et si je regarde là, la Harfang elle nous suit pas. Il te manque quelque chose pour l'activer. Est-ce que tu pourrais l'activer ? Non. Peut-être que Chocho va revenir nous voir avec de l'aide. Nous verrons. Alors, tac tac tac. A quoi peut servir notre bois de rennes sinon ? Est-ce qu'on aurait un truc dans le livre qui nous dirait... Tiens... Ils font des choses particulières avec les bois de rennes. Le Yuki... Alors si on pouvait faire un masque religieux éventuellement ils auraient peur de nous. Mais ça me ferait pas trop thématique. J'ai pas de fronde. Un peu de soucis. Ou un peu de soucis. On va faire des soucis. Non, Chocho, j'ai pas de fronde. Le masque ressemble à la tronche de l'automate C'est vrai qu'il a un petit peu une tronche d'Oscar Alors on me dit que j'ai loupé une fronde quelque part Il y aura une fronde quelque part Ça doit être pour ça qu'ils en ont peur de l'automate Ce qui ressemble au passeur des âmes On va passer remplir l'eau, comme ça au moins on aura de l'eau drabe C'est pas bien de regarder les Solus, c'est vrai mais bon Après c'est vrai qu'on est en live Un épisode entier où il se passe rien C'est quand même dommage On reprend notre eau Putain mais j'ai fouillé pourtant quoi C'est pas possible On est à côté des pots tendus Alors il y avait des pots tendus là bas Tout à fait à droite, bah ouais mais il y avait rien là Là il y a des bouts de marche Donc ouais alors après il y a des pots quand on va par là bas Là il y a rien Non il y a rien ici Par contre là il y a une phase où on se balade et il y a des pots Oh la vache mais il y a un micro endroit où il y a une loupe quoi Oh la vache Ah ça déconne pas D'accord donc maintenant avec mes bois de reine j'ai une fronde Très bien, qu'est ce que j'en fais ? C'est pour les tambours Je peux utiliser la fronde pour taper les tambours ? Alors peut-être que si j'arrivais à choper des baies Que j'arrive à les envoyer là bas La harfang les suivrait et ça interpellerait la chamane Alors là il y a l'air d'avoir un endroit où c'est ça ? Non c'est toujours le même endroit Est ce qu'on peut aller un peu plus sur la droite peut-être là ? Et eux là ? Qu'est ce qu'ils foutent ? Toujours conjet tuktuk ? Il faudra peut-être que j'ai quelque chose pour tirer avec ma fronde J'ai pas de munitions, il faut peut-être des munitions Oh, il y a un truc qui bouge là Oh la vache Oh il y avait un petit caillou par terre C'est pas une fronde, c'est un lance-pierre C'est ça qui m'a trompé C'est ça qui m'a trompé Ah ouais ! Ah ouais, non mais là j'avoue que là On n'y était pas hein Purée C'est le GG Le GG Chocho Et tes tambours devant, c'était juste pour m'emmerder ? Seul le visage du bon esprit pourra attirer les sympathies Il doit faire rire Miss Walker D'accord, donc on a pris un esprit, alors qu'est ce qu'il se passe ? C'est vrai que c'est particulier le coup de le suspendre au-dessus du lit comme ça Non ? Ha ha ha, Miss Kate Walker Vous me connaissez ? Ha ha ha, Miss Kate Walker attendez ici depuis longtemps Mais comment connaissez-vous mon nom ? Toc toc, magie oreille Magie des oreilles ? Ha ha ha, Miss Kate Walker parlait pendant sommeil ! Ha 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 Qu'est-il arrivé à Hans ? Yukol retrouve Hans perdu dans la neige Lui très faible Est-ce qu'il dort ? Hans dans l'autre monde C'est lui des rêves Quoi ? Vous ne voulez pas dire que ? Hans en route pour contrer des ancêtres ? C'est... C'est impossible Hans abandonne le combat Mais il doit bien y avoir un moyen Il faut trouver un médecin Inutile Miss Kate Walker Hans ne veut plus Hum hum Alors le Harfang Il semble même me suivre depuis mon départ de Romansburg Harfang, esprit gardien dans les légendes Yukol Alors s'il nous accompagne depuis si longtemps C'est que nous sommes sur la bonne voie Peut-être Miss Kate Walker Mais c'est qu'un oiseau Ha 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 J'espère que non J'aimerais bien croire aux légendes Vous dites que les Harfangs sont des esprits dans vos légendes Mais alors pourquoi y a-t-il des perchoirs dans le village ? Ha 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 Même les gens fatigués quelquefois Fatigués Esprit attendre signe Un signe dites-vous ? Si Miss Kate Walker Vouloir présence esprit Kate appelé esprit avec musique Oh de la musique Je dois faire de la musique Très bien Merci Ça nous aide Parlez-moi du long couloir des rêves Couloir des rêves avant de rencontrer des ancêtres Y a-t-il une possibilité de faire sortir Hans de ce maudit couloir ? Pas possible Miss Kate Walker Hans partit tout seul dans le couloir Veut pas revenir Il doit pourtant y avoir un moyen de lui faire entendre raison Seul moyen est d'aller parler à Hans dans le couloir de ses rêves Mais très dangereux Il faut bien connaître lui Sinon toi restes aussi là-bas Miss Kate Walker Moi je le connais Je saurai le convaincre Très dangereux Toi peut-être jamais revenir Miss Kate Walker Tant pis Je cours le risque Et comment fait-on pour se rendre dans les rêves ? Oh vieille recette you call Vous pouvez la faire ? Pas possible Manque quelque chose Quoi donc ? Fruits de porte de l'esprit Qu'est-ce que c'est ? Petit fruit rouge Arbre rieur Arbre rieur Arbre rieur Où pourrais-je en trouver un ? Arbre rieur existe plus ? Arbre rieur est un depuis très longtemps Arbre rieur Rejoins contrées des ancêtres Mais Il doit bien en rester un N'est-ce pas ? Si je veux revenir en haut du long couloir des rêves Je dois trouver le fruit des portes de l'esprit N'est-ce pas ? C'est ça A plus tard Bien 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 Comme par hasard on a des petits fruits rouges pris dans la glace Alors là je pense que ça a l'air d'être le même truc donc on a tout vu Faut trouver comment récupérer la baie dans la glace J'ai pas l'impression pour l'instant que ça nous a aidé plus Peut-être que le masque You call de rire là va nous permettre de De faire rire les mecs et de ramener le train D'arrêter de les inquiéter Le mettre sur oscar Ouais le mettre sur oscar et il ferait moins peur du coup Ah là il y a un autre truc Qu'est-ce que c'est ? Un moulin sacré ? Ah pour faire de la musique sans doute Mettre le masque sur la tronche d'oscar On recommence par quoi ? Est-ce qu'on essaye ? Ok Elle est pleine de notre eau ouais D'accord, bon J'essaierais bien le moulin à musique Là on peut peut-être mettre le moulin à musique sur le perchoir Peut-être que ça fait bouger le haarfang On va essayer Ah oui c'est ça Ok donc on peut peut-être les faire venir le haarfang jusqu'au lemming de cette manière Et là On va voir le lemming faire un chemin Et il va falloir que là on va savoir quel chemin il faut coincer Mais d'abord on va essayer de voir si on peut faire venir le train Grâce à notre masque qui fait rire Tu dirais les baies d'abord toi ? Alors faisons les baies d'abord l'oeil Moins loin ? Ouais Ouais Ça peut se discuter je pense Mais Peut-être un petit peu moins long parce qu'on a pas l'échelle à monter Je pense qu'en distance c'est tellement immense leur village là Je pense qu'il y a un petit peu moins long Je pense qu'il était sous la colline Ah oui il est tout en souterrain Peut-être même sous les glaces carrément C'est vrai que le jour où un tremblement de terre et que tous les stalactites tombent Ca risque de mal finir Alors du coup est-ce que là c'est suffisant ? Parce que là je pense que c'est hyper loin quand même de lui Ah ouais il vient ! Cool ! Je ne peux pas le reprendre du coup Ah si je peux le reprendre ça y est On va le reprendre au cas où il nous serve Il est gardé ! Il est dans le terrain de Terrius ! D'accord donc du coup Il va falloir qu'on bouche ici Est-ce que tu peux maintenant qu'il est dedans ? Maintenant qu'il est dedans je peux je pense mais ça sert à rien Alors je pense que ce qu'il faut que je fasse du coup c'est que j'aille là-bas C'est pour ça qu'il y a un perchoir juste à côté là Comme ça tu n'as pas trop loin à aller On va le faire aller là Hop voilà on fait venir le hardfang ici On le reprend Du coup l'élimin va sortir, on va pouvoir boucher l'endroit où il devrait aller Comme ça il sera obligé d'aller de l'autre côté Comme ça il sera obligé d'aller de l'autre côté Voilà là il est sorti donc on dit pof on met le bouchon là On fait venir machine C'est une chouette hardfang C'est une chouette hardfang Merde raté Il faut vraiment le choper pile poil Sauf une fois que tu l'as fait tourner pour rien Alors du coup T'as vu il y a un mou dedans ? Ouais il y a un mou dedans Alors il va là Ok Mais encore exactement Parce que là l'eau on a jamais su l'amener jusqu'ici Donc on ferme la sortie Et après on fait quoi ? On voit bien que ici c'est merdique Parce que visiblement ceux qui ont décidé de descendre ici Ils sont perdus Il faut peut-être l'inonder mais on a jamais réussi à l'inonder jusqu'ici Oui mais tu peux pas mettre là dedans Dans ce trou là Est-ce que je peux mettre de l'eau là dedans ? Non je peux pas mettre d'eau là dedans Je peux mettre de l'eau que dans les deux duos Alors ici c'était le bon endroit Non il peut pas grimper ici Il y a aucun moyen qu'il puisse grimper par là L'inamentos du déteste Qu'est-ce qu'il fait ici ? Si j'enlève... La chouette Qu'est-ce qu'il fait maintenant qu'il est coincé là ? C'est sa la question C'est sa la question ça demande réflexion il est toujours coincé là, ça ne va pas changer forcément on est obligé de boucher ici, c'est une rue qui prenne ce chemin mais une fois qu'il est là si on avait l'arête, on pourrait la mettre éventuellement dedans mais même si on l'a passé là, de toute façon, elle ne ferait pas un escalier mais de toute façon, qu'est-ce qu'il va faire après ? il ne va jamais pouvoir grimper là bon de toute façon, l'épisode est suffisamment long donc on va s'arrêter là pour cet épisode bon, ça y est, on commence à avancer ça y est, on se débloque un petit peu au moins, on a trouvé le village de Yukol la cité même de Yukol je pense que vu la taille, on ne peut pas être cité j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire me dire ce que vous en avez pensé si vous avez des idées et on se dit à très vite pour la suite ciao ciao